Alors en fait c'est l'histoire de Gomez, un petit bonhomme de pixels qui vivait donc tranquillement avec ses amis dans un village tout en 2D et à la suite d'un événement un petit peu paranormal il découvre qu'il existe une profondeur et à ce titre il fait tout un tas d'aventures pour résoudre un petit peu ce problème. Donc FES c'est un jeu d'exploration en fait assez classique où tu devras récupérer des petits cubes pour en former un plus grand et débloquer des téléporteurs te permettant d'atteindre d'autres niveaux et ainsi de suite avec à chaque fois des nouvelles façons de jouer, des nouveaux gameplays qui vont s'intégrer au jeu. Le principe du jeu est à la fois super simple à expliquer c'est à dire en gros avec les boutons de tranche et RTLT tu fais pivoter le décor donc selon l'axe que tu as la perspective est différente et donc un gouffre qui te semblait infranchissable, du fait de le bouger il se semble franchissable, ça c'est l'élément que tu as déjà vu plus ou moins dans des jeux comme Crush ou Ecochrome sur PSP. Et ça t'évite d'être dans le truc classique des jeux de plateforme 2D où tu cours de gauche à droite et puis c'est fini quoi. Là tu as vraiment un côté recherche exploration avec ces histoires de rotation de niveau qui sont plutôt pas mal en fait. J'ai vraiment adoré les petits clins d'œil aux vieux jeux de plateforme type Mario qui c'est un petit peu un clin d'œil à notre enfance, c'est un petit clin d'œil nostalgique. Donc tu passes d'un mécanisme simple tel que je te l'ai expliqué de saut à des choses un peu plus compliquées, par exemple à un moment tu vas devoir prendre des bombes, là on peut penser à Bomberman, des toutes petites bombes que tu vas jeter sur des éléments de décor pour les faire sauter donc dans un premier temps c'est juste créer une brèche pour rentrer dedans mais au fur et à mesure ça se complique un petit peu, tu vas jeter une bombe sur une brèche mais sachant que la brèche elle s'étale et elle va autour d'un bâtiment donc tu vas devoir faire pivoter le bâtiment en même temps que la brèche se propage pour pouvoir créer un nouveau passage. Donc à chaque fois c'est partir d'un principe simple et le complexifier un petit peu. Je trouve que les sauts ne sont pas parfaits, tu n'es pas dans un Mario, il y a un petit peu de latence donc il faut aimer ça mais autrement c'est quand même un bon jeu. Moi je ne suis pas fan de la façon dont est architecturé le jeu, c'est-à-dire là où un Mario, un Super Meat Boy ce sont des niveaux qui s'enchaînent, là pour passer d'un niveau à un autre, tu as une espèce de système d'embranchement qui fait que parfois si tu n'as pas un téléporteur à proximité tu dois te retaper des niveaux sachant que les passages d'un niveau à l'autre ne sont pas évidents. Tu dois aller devant une porte et une fois que tu es devant la porte ça t'explique vers quel niveau tu vas accéder. Donc là il faut que tu reviennes sur la carte voir à quel niveau tu as accédé. Est-ce que c'est le bon passage ou pas le bon passage ? Ça je trouve ça sans intérêt personnellement. Par contre ce que j'ai moins aimé c'est qui a fait le jeu, c'est Phil Fish qui a bavé un petit peu sur toute l'industrie japonaise pardon et il y a un des niveaux qui bug vraiment où tu es à une image par seconde. Donc ça c'est un peu dommage. On va dire que le passage qui m'a vraiment le plus surpris dans FES c'est vraiment l'entame de l'aventure. Le jeu te surprend, il simule un plantage, un plantage comme à l'époque de nos vieux Commodore, un vieux reboot avec l'écran DOS qui apparaît, le redémarrage complet du soft avec l'écran titre, l'image du développeur. Je me suis dit merde qu'est-ce qui passe ? Ma Xbox a planté complètement et j'étais vraiment dans le délire. Si en petite anecdote un moment, Rodolphe est en train de jouer et puis je n'ai pu trouver pas un truc donc moi je suis arrivé avec ma grande bouche comme d'habitude en expliquant écoute Coco tu vas dans l'eau tu vas nager. Donc il a nagé pendant cinq minutes, il n'a jamais rien trouvé donc encore une fois j'aurais dû fermer ma bouche. Le jeu va plaire aussi bien aux retro gamers qu'aux nouveaux venus. Il a vraiment un cachet visuel étonnant et il a une réalisation fantastique. Il faut tester, on ne le regrettera pas. Même si c'est un graphisme rodimentaire, l'univers est attachant. C'est un jeu où tu fais quelques niveaux, tu t'amuses, tu peux le reprendre plus tard. Il y a beaucoup de niveaux, je ne vais pas te dire de bêtises sur le nombre de niveaux mais il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment un bon jeu. C'est une des premières fois où je vois un jeu qui arrive à mélanger plateforme, puzzle game tout en ayant un côté rétro vraiment rafraîchissant donc c'est vraiment sympa. Donc acheter les yeux fermés c'est super plaisant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !